Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Jonathan Lagenèbre qui a accepté de répondre à mes questions. Alors, pour l'introduction, je vais vous dire et briser la glace tout de suite. Avec Jonathan, on a décidé, on a discuté, c'est quelqu'un avec qui on échange depuis quelques mois maintenant et il m'a gentiment proposé en tout cas de participer à Parts. Donc, il va nous en parler dans l'interview et donc du coup, je lui ai proposé de faire cette interview histoire qu'on puisse échanger sur notamment Parts qui permet en fait de s'associer via des, on va dire, des petits pourcentages sur des chevaux et notamment des trotteurs. Donc, bonjour Jonathan, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Déjà, est-ce que tu peux te présenter avant de parler de Parts en quelques mots ? Je m'appelle Jonathan Lagenèbre, j'ai 36 ans, je suis fils d'entraîneur, fils de Jean-Pierre, donc il était entraîneur dans le Sud-Ouest. Moi-même, après, j'ai été dans le métier, j'ai travaillé notamment chez Gilles Lemière, Richard Denecher, Thierry Duval d'Estaing, Philippe Mortin, que j'ai fait pas mal de maisons. Pour ensuite être entraîneur privé, j'ai été entraîneur privé notamment pour Éric Lemaitre, les Curifac et puis dernièrement, M. Bono, c'est là que j'ai arrêté ma carrière d'entraîneur et le métier tout court suite à des problèmes de santé et de dos. Et je ne savais pas trop quoi faire et mon patron actuel, donc les Curitairi, m'a proposé de devenir son adjoint. Donc, on dit manager, mais il faut faire le terme quand même adjoint ou je l'accompagne dans les tâches régulières, le relationnel. Je suis un peu quand même encore aux écrits, je travaille encore des chevaux. Et puis, voilà, un peu de courtage, un peu d'accompagnement, un peu aux courses, un peu à l'écurie. Et depuis le début de l'année, je suis auto-entrepreneur dans le conseil et le management des écuries de course et de la communication. Comment t'es venue l'idée de Partes, du coup ? Alors, Partes, ça a été fait un peu à la demande des clients que je connaissais déjà depuis un moment. Et puis aussi un peu des gens que j'ai pu rencontrer dans mon travail chez la famille Thierry ou quelques propriétaires qui n'étaient pas encore chez nous qui me demandaient « Est-ce que tu ne connaîtrais pas une part du côté de chez moi ? » Donc, ça pouvait être de Bordeaux, de Marseille, etc. Et par les contacts un peu que j'avais dans le milieu, parce que par mon travail, j'étais un peu partout en France. J'ai fait quand même beaucoup d'entraîneurs quand j'étais jeune. J'ai noué des relations. Et cette idée est venue par plusieurs propriétaires qui m'ont dit « Tu devrais faire quelque chose plus tard où tu pouvais proposer des parts dans toutes les régions. » Donc, c'était intéressant. Mais moi, j'étais avec la famille Thierry. Donc, non, ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas le faire. Et au 1er janvier de cette année, quand j'ai voulu voler un peu de mes propres ailes, créer quelque chose par moi-même, je me suis dit, j'y réfléchissais depuis quelques mois, je me suis dit « Tiens, ça serait peut-être l'occasion d'essayer de faire ça. » Il y a beaucoup de sites, entre parenthèses, qui proposent des parts avec un groupe bien identifié d'entraîneurs. Et puis, je voulais échanger un peu ça, donner la possibilité à des propriétaires comme ça se fait aujourd'hui, d'être, voilà, pas que chez une personne, d'être un peu à droite, à gauche. Moi-même, aujourd'hui, dans mes propriétaires, il y en a qui sont chez GEF, d'objet Alexandre de Kupman, écurie initiale, intervallée. Et puis, je me suis dit que, tiens, c'était peut-être le créneau à prendre pour créer Parts. Mais à la base, c'était intéressant et je voulais faire profiter un peu de mon expérience et de mon parcours dans le métier, le fait que j'y sois encore, pour accompagner des propriétaires. Et comment ça marche Parts ? C'est-à-dire que, si demain, je te contacte, qu'est-ce que tu peux me proposer, en fait ? C'est quel type d'achat ? Eh bien, en fait, essentiellement, à la base, c'est des chevaux en course. C'est des chevaux en course, c'est-à-dire, c'est des gens, ça peut être des néophiles, comme des gens qui sont bien établis dans le milieu, où ils recherchent une part d'un cheval de course pour se faire plaisir. Donc, si tu m'appelles, on va parler un peu de tout ou de rien, on va apprendre à se connaître surtout. Et garder ce terme quand même un peu de plaisir. C'est la base que j'ai des informations concernant ta recherche. Et après, je vais te proposer des parts de chevaux, où toi, tu les auras vues par rapport à ma page Facebook, où il y a déjà un listing de chevaux là prédéfinis, qu'on aura sélectionné en amont, et suivant ton profil, ta région, ta demande sur les entraîneurs, je vais t'orienter sur un cheval. Après, si c'est quelqu'un de néophyte, là, on prend beaucoup plus de temps pour justement bien les accompagner dans le milieu, bien leur expliquer comment marche le milieu, notamment les pièges, les bonnes histoires qu'il peut y avoir ou qu'il y a eu. Mais c'est beaucoup, beaucoup d'accompagnement, surtout pour les néophytes. Voilà. Et donc, après, on parle ensemble d'un profil. Si c'est un néophyte, en général, on essaie, pour le premier achat, de ne pas aller sur un budget trop, trop gros. Et donc, voilà. Tu as parlé un peu de pièges. J'en profite pour te poser la question. Quel concept tu donnerais à une personne qui veut acheter pour la première fois ? Et quels sont les pièges à éviter, justement, les bonnes pratiques, tout ça ? Justement, ça a été la raison, déjà, d'une de mon métier d'adjoint à la famille Théry, accompagner les propriétaires, et part encore plus. J'étais encore un peu plus loin. J'étais entraîneur, donc j'étais entraîneur, j'étais là. J'ai vu beaucoup, beaucoup de propriétaires, encore, voilà, aujourd'hui avec les propriétaires. Et parce que moi, mon métier, en fait, c'est aussi un plaisir. C'est de discuter avec les gens. Donc, comme tu le sais, je parle beaucoup. Mais j'aime bien vous parler, pas que de chevaux. Mais dans les histoires qu'ils m'ont raconté, ces gens-là venaient justement pour le plaisir. Et ça a fini, parfois, je dis bien parfois, parce qu'il y a de très belles histoires, mais parfois, ça a été un véritable calvaire. Et c'est des histoires qui reviennent quand même assez souvent, où les gens, on a pris le fruité de leur gentillesse, de le fait qu'ils soient néophytes, de... Appelle ça comme tu veux, je ne sais pas. Mais des gens qui, pour le plaisir, pour une passion, c'est devenu un véritable calvaire. Et donc, moi, je me bats un peu contre ça. Je profite d'avoir été dans le métier et d'être un défenseur des propriétaires, mais aussi des parieurs. Et donc, je fais profiter de ça pour accompagner les gens, leur faire justement éviter les pièges. Aujourd'hui, c'est mon plaisir. Ce n'est pas mon métier, c'est vraiment mon plaisir. Bien sûr que je travaille, je positionne des gens, j'ai des commissions, mais je vis essentiellement de la communication et du management des écuries. Parc, c'est un plaisir. Et j'en profite justement, je profite de ce que j'ai pu faire, ce que je suis dans le métier pour aider ces gens-là. Et donc, le conseil que je donnerai aux gens, surtout, c'est de bien écouter, pas par moi forcément, mais prendre les avis d'un peu partout, voir ce qu'ils peuvent leur être proposés, se faire leurs idées. Et après, surtout, bien se faire conseiller comme justement des gens comme toi, que j'ai appris à connaître. On est un peu, je pense, dans la même politique de l'accompagnement des propriétaires, être transparent, accompagner les gens. Et moi, ce que j'ai horreur, c'est de, on est dans un métier, toi, tu es courtier, moi, pareil aussi, on est dans le management. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on profite du plaisir des gens qui nous font vivre, parce que leur plaisir nous permet de vivre. Je ne supporte pas qu'on profite des gens comme ça. J'ai vu trop d'histoires. Après, je mets des parenthèses, il y a beaucoup, beaucoup de belles histoires. Et quand même, le fait qu'il y ait des gens qui aient profité de ces propriétaires, ça représente une petite partie. Mais justement, je profite de tout ça. Et Phars a été créé pour accompagner les gens, pour vraiment donner de bons conseils. Avec mon collaborateur aussi, Jean-Rémi Lonois, on passe beaucoup de temps au téléphone pour rien faire acheter aux gens au final, parce que soit ça ne correspond pas, ce n'est pas leur cible, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas forcément les moyens, parce qu'on dit que le métier est accessible à tout le monde. Oui et non, oui et non. Même quand on est en location, oui et non. Et c'est pour ça, justement, que j'ai vu comme toi, Johan, qu'on a la même politique, on a la même façon de voir les choses. Et c'est pour ça que je t'ai proposé de nous accompagner d'ailleurs dans Paris. Je te remercie d'ailleurs. Et puis, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que je savais déjà que le métier avait mauvaise réputation pour ça. Juste à entendre parler bon nombre de propriétaires, même des gens, même des entraîneurs qui en ont subi les conséquences, bien sûr. Et c'est vrai que malheureusement, sur les dernières... En fait, c'est pas une majorité, mais quand même bon nombre de personnes qui ont des chevaux, qui ont eu une petite expérience, sont malheureusement passées par des gens malhonnêtes, on va dire, où ils ont été mal conseillés. Et c'est vrai que c'est une chose qui revient souvent. Et voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Après, je dirais que c'est pas que dans les chevaux, c'est dans tous les métiers, les métiers économiques, les métiers d'argent. Sans taper vraiment sur quelqu'un ou tout le monde, c'est partout. Il y a des gens où on profite d'eux, où ça se passe mal. Mais c'est vrai que le métier en fait partie et ça reste quand même quelques sommes. Aujourd'hui, depuis quelques années, justement, il y a ce système un peu de syndication de part de 10% qui permet de limiter les risques. Avant, il faut bien dire qu'il y avait des coûts un peu comme ça à 100% et qui ont écuré pas mal de gens du milieu. Mais voilà, moi, j'ai essayé de combattre justement ce court terme, ce séduit court terme. Et justement, j'ai appris par le métier que j'ai chez la famille Thierry ou mon métier aujourd'hui, qu'avec du temps, en accompagnant les gens, les gens donnent en retour ce que l'on apporte. Et voilà, encore une fois, ces gens-là, par leur façon, ils nous font vivre et on se doit de les respecter. Et ça me fait penser en plus à quelque chose qui est très actuel parce que c'est une personne, personne ne se reconnaîtra, mais que j'ai vu hier, mardi aux courses, en me disant, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que pour mon premier achat, j'ai fait une connerie, mais je ne savais pas comment ça marchait. J'ai acheté mon cheval à 100%. Et je lui ai dit, écoute, l'important, c'est que tu ne sois pas dégoûté. Parce qu'après, il a acheté d'autres bouts de chevaux. Il dit, mais c'est vrai que déjà, ça va dépendre, en fait. Moi, il m'est posé la question, il me dit, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ce n'était pas une connerie ? Je lui dis, en fait, ça va dépendre de toi aussi. Si tu veux absolument acheter un cheval tout seul, bien sûr que je ne vais pas te conseiller d'acheter 10% d'un cheval. Mais par contre, il faudra assumer aussi d'un point de vue budgétaire. Mais si, dans ton ambition, c'est de, sans parler d'un point de vue budgétaire, mais aussi de partager des choses avec d'autres personnes, certainement que l'association, que ce soit 10, 20, 30%, 50%, peu importe, l'association est quand même souvent une bonne idée. C'est sûr. Limite, comme on dit dans le jargon, il vaut mieux plusieurs blessés qu'un bar. Eh bien, oui, oui. Et puis, du coup, la même personne, là, qui a maintenant, est associé sur d'autres, au moins un autre cheval, mais je lui dis, moi, ce que j'aime bien, parce que moi, je suis associé sur tous mes chevaux, j'en ai pas 100 000, mais je lui dis, moi, il n'y en a pas un seul où je suis tout seul. Et ce que j'aime bien, c'est aussi échanger avec les associés. Et voilà, s'appeler après la course, avant la course, se rejoindre avant la course quand on est tous les deux sur le champ de course. Enfin, voilà. Et je trouve que ça, c'est des trucs qui sont vraiment, pour moi, essentiels. En tout cas, c'est des choses que je recherche, en tout cas, en tant que propriétaire. Je parle juste en tant que propriétaire. Et c'est mon point de vue, mais c'est des choses qui sont importantes, en tout cas pour moi, et je m'en rends compte, et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des courses quand mes chevaux croient. Donc, voilà. Petite aparté sur l'association, et qui fait un lien aussi avec Parts, qui propose, du coup, des associations, et on va dire des petites parts, en tout cas, sur certains chevaux. Juste une question pour revenir sur Parts. Principalement, les chevaux qui sont proposés, ils sont en location, en pension ? Alors, je connais la réponse, mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, et pourquoi ils seraient plus en location qu'en pension ? Alors, pour répondre à ta question, les chevaux sont essentiellement en pension. Donc, pour te dire vraiment le procédé, ce sont des chevaux qu'on nous a proposés, qu'on a été chercher, qui nous paraissent intéressants. C'est-à-dire que ces chevaux-là, on serait capable, nous, de les assurer. Moi, par exemple, j'ai pris une part de Maya Delavre que je proposais sur Parts. Après, je n'ai pas d'énormes moyens, ça reste un plaisir, mais voilà. Le but qui était de Parts, c'est de dire, en toute sincérité, ça permettait à des propriétaires ou des entraîneurs de vendre leurs chevaux et de faire de la trésorerie, et en même temps, ça puisse faire des propriétaires qui cherchaient des parts. Donc, ces chevaux-là sont étudiés. Si le prix correspond, que l'entraîneur est communiquant, que tout correspond pour faire plaisir à un propriétaire, on le commercialise. Après, les chevaux, c'est essentiellement en pension. La personne qui prend 10 % aura 8 % des gains. Pourquoi ? Parce qu'il y a 15 % à redonner à l'entraîneur et 30 % au jockey. Donc, sur la part de 10 %, ça fait 2 % qui sont redonnés, donc ça fait 8 %. Et la location, on en fait très, très peu, parce que je considère, pour les propriétaires, qu'il vaut mieux payer une pension qui tourne aux alentours de 150 € par mois que quand les chevaux courent sur tout l'été, ils touchent 8 %. Ça permet de... Nous, on part du principe que les chevaux sont sélectionnés, ça va être des chevaux qui vont quand même prendre de l'argent, donc qui vont payer leur pension. Que systématiquement, leur proposer en location, où la plupart du temps, ils vont toucher 2 ou 3 % des gains qui, pour un cheval qui est sur la base de 20, 25, 30 000, il va falloir qu'il prenne 90 000 € déjà pour se rembourser de sa part. Donc, c'est extrêmement long. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et donc, on en a parlé, mais je préfère que les gens payent pension déjà pour que si ça marche, rentrent quand même dans leurs frais. Il y en a qui ne veulent que de la location pour se faire plaisir, mais le fait justement qu'ils ne dépensent pas d'argent sur des pensions et qu'ils restent sur de la location, ça leur fait prendre des fois beaucoup plus de chevaux qu'ils vont mettre en location derrière. Et on en a parlé ensemble. L'allocation, c'est sûr, quelqu'un achète une part, il en a en location, il a 2 ou 3 % des gains. On dit, il ne paye plus rien, il n'a pas de pension ou quoi que ce soit. Par contre, là, on a eu encore une fois la discussion, on dit, c'est accessible à tout le monde, mais non, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde. Un cheval, ça a un coût, même si tu as en allocation, il y a des frais derrière. Le meilleur exemple, que je n'ai pas pu trouver l'autre fois, mais je l'ai trouvé, c'est Eténeuse de Chenoux, tu te souviens, le cheval qui a eu une pyrofoudroyante. Si vous êtes en location, c'est comme une maison. Comment dire ? Si vous voulez, les grosses œuvres, ils sont à prendre en charge. Donc, le cheval, les frais d'entretien, d'entraînement, vous n'allez pas avoir à les subir. Par contre, Eténeuse de Chenoux, pour un propriétaire qui aurait eu 10 % en location, il y a eu des frais de clinique et tout ça, là, il aurait quand même à les payer. Ce cheval était malade, une pyrofoudroyante à n'importe qui, ce n'est pas sa faute. Donc, le propriétaire aurait dû prendre la charge de cela. Et là, c'est des frais qui ont atteint 4 000, 5 000, 6 000 euros. C'était énorme. Donc, le petit propriétaire qui veut se faire plaisir, qui met sa part en location et son cheval a besoin d'une grosse intervention, il y a des frais derrière. Donc, c'est pour ça qu'avec Parc, on explique bien ça aux clients, on prend le temps de leur expliquer combien coûte un cheval, que la location, c'est bien aussi, mais qu'attention, un cheval, il y a des frais. Il y a des frais quand même. Comme une maison, il y a des grosses œuvres et les grosses œuvres, ce n'est pas au locataire de la maison de vous faire, c'est au propriétaire de la maison comme le propriétaire de la part. Donc, voilà. Pour revenir sur tes chevaux, est-ce que tu peux présenter déjà aussi les chevaux qui sont actuellement en vente ? Ouais, eh bien, là, en ce moment, il en reste quelques-uns. On a mis du noyer que j'avais acheté aux ventes de Girling l'année dernière, qui est de la touche à Finne Perle, la craque qu'avait Philippe Allaire à l'époque, qui est une poulet qui trottine un peu. qui va aller au calife certainement à la fin de l'été. Donc, la maison Thierry, il ne se presse jamais trop avec les poulains, on prend son temps. C'est une poulet qui est précoce, qui est sur la patte, qui va très bien. On a 3M de l'écurie initiale. Alors, je voulais rebondir à ce point et je vais faire comme Johan Amouche qui est passé le dernier coup, je vais faire un petit coucou à Rodolphe Hamon. J'ai trouvé le signe super. C'est-à-dire que lui-même, Rodolphe Hamon vend des parts et il m'a proposé ses chevaux sur Parth que je ne vendais pas aussi. Le signe est énorme. Parce que Parth, on veut faire voir qu'on peut travailler avec tout le monde. Donc, c'est pour ça, les N, à la base, on ne devait pas les proposer mais j'ai trouvé le signe super bien. Donc, on a proposé les N dans le narrateur Fleury, Nebraska et Noblesse Fleury dont les deux mâles sont de super lignée. Donc, il faut aller sur la page Facebook où c'est expliqué. Il reste 10% de Cali de Monde qui est une très bonne poumon qui coûte cher. C'est 3780 euros la part TTC. C'est beaucoup d'argent mais elle est à son prix, je pense, même que sur la valeur, elle est moins chère. On était ensemble aux ventes de Clabourg. On a eu une CA qui avait gagné deux couches et Sébastien Garato qui a été retiré à plus de 40 000. Donc, on essaie de s'aligner aussi sur le marché. Donc, voilà, en ce moment, on a ça, il n'y a resté beaucoup. Et puis, il y a un festif charmant qui a récupéré Franck Marti qui a été un très bon choix qui a les 300 000 euros. Franck est en train de le reprendre pour finir la saison, faire les grands prix. Et c'est ça qui est bien avec Parc. Donc, il y a des poulains, des chevaux avec 300 000 euros, des chevaux préviants, des chevaux. On n'a pas pour l'instant des chevaux capables trop d'aller à Paris. On a eu le joyeux du vivier mais ça a eu un petit problème de Pâtes. Mais voilà, c'est le principe de Pâtes d'avoir pour toutes les bourses et tous les niveaux. Du coup, je rebondis parce que je suis le premier communique. Enfin, du coup, sans le vouloir, je suis le premier communicant pour faire la pub à l'écurie initiale. Et sur ces haines, je trouve aussi que même si tu étais plus basé sur des chevaux prêts à courir, ce que je comprends, je trouve qu'aussi c'est une belle aventure d'acheter des poulains pour des pour des pour des clients surtout, alors peut-être pas dans un premier temps mais je sais pour enfin, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui achètent que des poulains, que des yearlings. Donc, je trouve que ça peut aussi être un bon moyen aussi pour Parcs et puis et puis devoir grandir ces petits ces petits chevaux, les voir à la qualif si c'est les premières courses c'est des choses qui sont sympas quand même. nouvelle expérience. Voilà, c'est ça, c'est en fait nous on est départis sur le principe des chevaux de course pour vraiment faire découvrir les courses qui est on va dire plus intéressant pour un néophyte mais on a eu la demande sur des gens qui souhaitaient tout connaître de A à Z dès le début donc nous c'est vrai que les néophytes on évite de les plonger parce que c'est long il faut connaître le système tout là mais on a décidé d'en prendre quand même après pourquoi on n'a pas fait de poulain parce que là les ventes arrivent bientôt il y aura beaucoup d'achats de poulain à Caen à Deville et il y aura beaucoup de concurrence même si ça n'est pas sur le marché donc nous on s'est dit bon voilà on va rester sur le cheval de course mais le signe était vraiment très beau et donc j'ai accepté de le faire et puis Renov c'est quelqu'un de sérieux et c'est quelqu'un que je connais très bien que je vois à Biarritz depuis que je suis petit tout ça donc c'était sympa j'ai trouvé le signe sympa et puis il y a d'autres personnes comme Monsieur de Labourdonné par exemple donc il y avait Fantasy et ici c'est Paris Louis Danica qui lui a décidé de me proposer des chevaux qui auraient pu être vendus en part non qualifiés et lui de par son expérience il cherche lui désormais il a mis beaucoup d'argent dans les courses vraiment beaucoup beaucoup d'argent mais il a dit moi je veux proposer des chevaux qualifiés clés en main et pas lancer des gens dans des chevaux pas qualifiés au cas où ils ne verraient pas un champ de course donc ça c'est pareil c'est un beau signe parce que Monsieur de Labourdonné il pouvait appeler lui-même son écrime il a décidé de partager sa passion et pour tout dire il propose des chevaux qui gardera l'élevage et des chevaux entre parenthèses qui trottent dont il croit en son potentiel ça ne sera pas toujours le cas mais la démarche est noble voilà c'est une démarche de confiance c'est-à-dire de proposer des chevaux dans lesquels lui il croit il veut proposer ça à des propriétaires extérieurs pour faire vivre l'aventure avec lui donc comme j'ai dit on a tous les profils et puis nous on est avec Jean-Rémi Lonois garant justement de proposer la qualité et d'ailleurs c'est sa jument qu'a dit le monde si je ne me trompe pas c'est ça c'est sa jument la ligne a répété la dernière fois elle est sur première et troisième place le gagnant de la dernière course en plus ça n'était pas si loin a répété encore mardi donc hier en tout cas pour nous à Saint-Gamier dans un super lot battu à la photo finish donc c'est c'est des lignes qui parlent d'elles-mêmes quoi donc exactement Cali c'est une jument qui a mis qui a mis longtemps à se décanter ben on n'est pas fou pour le prix c'est presque 4000 euros ça reste de l'argent par contre et ça reste dans l'esprit de ce qu'on va faire avec Part c'est de dire ok c'est cher mais on pense que ça vaut le coup et la jument en plus ils ont fait tout le travail ils l'ont attendu ils l'ont pas couru beaucoup et là elle arrive maintenant à 4 ans dans l'été où elle commence à courir et depuis qu'elle a été proposée sur Part elle a pris déjà 11 000 euros donc plus de 15 000 euros depuis le début de l'année quand elle n'était pas proposée donc elle nous a entre parenthèses pas fait mentir pour certains ça va être plus long voilà parce qu'on les rembourse pas en deux jours mais comme tu dis elle avait gagné au croisé le dernier coup c'était un bon lot PMU c'est une jument qui va sûrement aller à Vincennes mais qui prenne encore le temps d'y aller un cours dès samedi au Mans et voilà c'est une jument c'est incroyable 10 courses 10 fois dans les allocations voilà on bluffe personne ces choules là ils ne sont pas non plus à donner ils sont à vendre donc elle a un prix et encore le prix je pense inférieur à sa valeur vraiment actuelle là maintenant mais les gens s'en sont rendus compte les deux dernières courses ont été très bonnes et là le week-end dernier justement il y a trois parts qui sont parties vraiment d'un coup parce que je ne sais pas est-ce qu'ils l'ont vue partante donc ils se sont dit bon mais maintenant il faut y aller enfin voilà c'est marrant d'ailleurs on a un peu parlé des clients mais généralement c'est c'est quoi c'est qui tes clients c'est principalement des néophytes pas forcément des gens qui ont déjà eu des chevaux qui ont déjà eu des chevaux depuis longtemps pas forcément est-ce que tu peux nous parler un peu des clients de parts oui alors parts bien sûr les tout premiers ça a été surtout des gens que je connaissais ça a été surtout des gens à qui j'en ai parlé ceux aussi qui m'ont proposé de faire ça donc voilà et comme tout ce qui arrive de nouveau dans le milieu on regarde ça du coin de l'oeil comme ça peut être avec parts de rêve ou des choses comme ça et si c'est ceux-là qu'est-ce qu'ils veulent faire et la chance qu'on a eu c'est d'avoir des références un peu de suite et avec le temps ça a été regardé la page elle n'est pas suivie non plus énormément de fois il y a 600 followers mais elle est repartagée sur ma page Facebook et petit à petit les gens ont vu quand même c'était crédible que je pense aussi que les choix des chevaux ont été bons qu'on proposait un peu de tout et que les valeurs correspondaient et petit à petit on a de plus en plus de néophytes qui arrivent qui nous rejoignent et là on peut dire en 4-5 mois d'activité on a proposé 24 chevaux on a eu 44% avec 33 nouveaux propriétaires dans ces 33 il y en a 5-6 qui ont pris leurs agréments donc ça c'est ma plus grande victoire mais même moi qui par mon métier chez Patrick Théry enfin chez la famille Théry Franck et Patrick Théry où déjà c'est beaucoup de gens qui sont en part je pensais connaître quasiment presque toute la clientèle qu'il y avait en part mais là j'en découvre tous les jours donc on a de plus en plus de néophytes mais actuellement c'est beaucoup quand même des gens qui connaissent le métier voilà oui ça fait c'est assez large quoi c'est une clientèle c'est vraiment large et puis le plus étonnant c'était moi j'avais établi une clientèle qui avait en moyenne 1500 euros à 2000 euros de budget pour une part de 10% et c'est en train de monter quand même comme quoi la qualité intéresse on a eu Joyeux du Vivier qui était un très très bon choix qu'on n'a pas proposé non plus si cher que ça même si c'était 35 000 TTC c'est un choix qui a un niveau largement Paris et pareil où on prend son temps il a fallu attendre sa course de Toulouse où il gagne une ligne droite pour qu'un part donc d'un côté c'était compréhensible et incompréhensible et là on voit que petit à petit les gens quand même portent du crédit à ce qu'on fait et aux choix qu'on propose justement pour aller pour aller voir les les chevaux qui sont proposés alors tu as parlé de Facebook il y a il y a d'autres réseaux non sur lesquels aller voir c'est principalement Facebook principalement Facebook parce que ça a été lancé comme ça et au début je me suis dit c'est de la mise à disposition c'était pas de la recherche à tout prix de vendre en vendre c'était de la mise à disposition et en grandissant j'ai développé sur Instagram et aussi sur LinkedIn parce que LinkedIn je trouvais aussi ça bien c'était on allait proposer ça à d'autres gens vraiment qui d'autres gens que des gens des courses toujours dans cette démarche de faire venir de nouveaux clients de nouveaux critères dans le métier en étant bien accompagné et pour l'instant ça s'arrête là peut-être avec ton aide on va développer sûrement un site web parce que là on commence à être un peu sollicité et c'est vrai que dans la communication il y a de l'amélioration on voit beaucoup les chevaux par semaine qui sont proposés il y a le retour aussi des chevaux qui ont été proposés avec les résultats c'est-à-dire que les chevaux qui ont été proposés sur Part vont bénéficier d'un suivi mais c'est vrai que peut-être en fin de mois avec Jean-Rémy on est en train de voir pour une newsletter avec les chevaux qui sont passés par là on en a parlé mais c'est vrai que alors moi je suis plus sur Youtube et c'est peut-être aussi quelque chose qui pourrait être complété sur Youtube à voir c'est en discussion je ne vais pas plus m'avancer mais c'est une possibilité en tout cas bon moi je t'ai posé à peu près toutes les questions que je voulais je voulais te laisser le mot de la fin savoir si toi de ton côté tu voulais rajouter quelque chose sur Part ou ça peut être aussi sur ce que tu fais en tant que communiquant en tout cas en tant que je ne sais pas si tu n'es pas salarié mais ton activité de communication ce que tu veux faire ben oui bien sûr ben moi merci déjà de me donner l'occasion de le faire ben voilà moi je suis salarié à mi-temps chez la famille Théry et puis je suis toujours un peu dans l'aide au métier à la recherche savoir ce que je pouvais apporter donc comme je disais j'ai décidé de créer quelque chose moi-même et je me suis lancé dans la communication et le management management des écuries pourquoi parce que avec l'exemple qu'il y a eu au galop et c'est Pauline Cheboub qui m'avait un peu aiguillé sur ça c'est vrai que les entraîneurs aujourd'hui ils ne peuvent pas être partout ils ne peuvent pas tout gérer il y aura certainement des failles quelque part donc je me suis lancé dans le métier déjà pour pour accompagner la famille Théry mais en plus pour accompagner les propriétaires et ça m'a vraiment 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 plu et j'ai vu les bénéfices de cela c'est pas développé du tout encore dans le milieu j'en entends parler ça commence à certaines personnes en parlent même moi dans mon milieu j'ai été sollicité j'ai commencé à travailler avec Antoine Marion avec qui on a fait de belles belles choses pour l'instant on est en stand-by mais ça va reprendre je pense un peu plus tard donc voilà et la communication c'est important c'est important dans un milieu où on recherche comment dire une visibilité qu'on a perdue mais il faut s'ouvrir aux gens c'est un milieu fermé c'est pas c'est pas un milieu si fermé il y a beaucoup de monde maintenant que ce soit entraîneur propriétaire ou courtier qui font des choses pour relever un peu le métier on voit beaucoup de gens qui commencent avant le départ faire de la communication et moi je me plais dans ce que je fais je suis vraiment épanoui le fait de pouvoir aider aussi des propriétaires et quand on voit leur bonheur quand ils gagnent une course ou quand ils sont renseignés je trouve que c'est très bien voilà et Parts n'a fait que accentuer mon idée parce que voilà quand je commençais Parts c'était vraiment un peu l'inconnu et puis comme je le disais tout à l'heure il n'y avait pas une obligation de résultat c'était à la demande si les gens avaient besoin si c'était une mise à disposition et je me suis rendu compte que ça a fait du bien à des gens ça a repris ça a fait reprendre confiance au milieu dans des gens mon métier aussi de management je pense particulièrement à M. de Labourdonné et Antoine de Vosgiro on échange toutes les semaines et quand je vois le résultat qu'ils ont je suis très content même si Antoine n'a pas besoin de moi sur les pistes et M. de Labourdonné n'a pas besoin de moi pour gérer une structure mais le fait d'apporter quelque chose d'accompagné ça me fait énormément plaisir mais aussi les petits comme les gros propriétaires qui demandent mes conseils où je propose mes services et quand je vois leur satisfaction d'être accompagné de dire ah tiens ça j'avais pas pensé ah bah oui ça t'a raison c'est vrai c'est un grand bonheur et donc je veux accentuer ça je veux le développer il y a même des gens qui m'ont proposé qu'ils soient à côté de moi pendant trois mois pour entre parenthèses les former à ce nouveau milieu donc vraiment je suis ravi et la rencontre avec toi justement comme je disais tout à l'heure je pense qu'on a la même opinion la même envie et la même démarche et bien c'est je suis content voilà moi je suis pas fermé je travaille pas tout seul dans mon coin tout ce que je fais je le fais mais j'essaie toujours de faire profiter quelqu'un donc j'y la connecte ça sera avec quelqu'un plus tard c'est déjà avec Jean-Rémi Lonois qui est un ami du métier qui a été entraîneur et ça va être après avec toi voilà tant que les gens ont une démarche sincère et honnête je suis prêt à travailler avec eux et je veux changer l'image du monde du monde d'aujourd'hui travailler pour soi chacun pour soi chacun pour sa croûte voilà je veux travailler avec plusieurs personnes et partager le plaisir et le bonheur merci en tout cas c'était un super mot de la fin et puis de toute façon que ce soit sur cette chaîne sur les réseaux on vous tiendra aussi informé de comment on va travailler donc ça va être ça va être dans ces dans les prochaines semaines dans les prochains mois mais c'est voilà c'est quelque chose qui est en cours donc ça je suis vraiment hyper content de travailler avec toi en tout cas Jonathan et puis et puis il y a plein de trucs voilà que tu donc t'as t'as un peu parlé aujourd'hui et on en avait parlé avant et qui moi je trouve hyper pertinente notamment notamment sur sur les entraîneurs sur comment aborder des ben comment amener l'idée de de faire investir à des clients à des clients pas leur faire acheter n'importe quoi c'est pas parce qu'ils ont 10 000 euros de budget qu'il faut leur faire acheter un chale à 10 000 balles voilà c'est tout ce ce genre de de trucs qui qui moi je trouve vraiment vraiment intéressante et et je pense que c'est ça doit vraiment être intéressant aussi pour tes clients donc ouais exactement j'ai j'ai aussi juste rajouté un petit mot sur on peut me contacter via ma page ma page gilag connect sur facebook où j'ai fait une première newsletter que je il faut que je t'envoie d'ailleurs mais une première newsletter où justement je parle de mes anciens achats de de quelques histoires de mon métier actuel ce que ce que je fais mais aussi je donne deux trois petits tips aussi voilà notamment donc si vous voulez venir s'abonner des lecteurs vous pouvez me contacter par vileac connect et puis et puis surtout vraiment j'insiste je te remercie Yoann pour ce que tu fais pour les courses comme je te disais je regarde toutes tes vidéos je crois que t'es même le seul à faire des vidéos comme ça sur les courses déjà c'était osé mais en plus c'est passé les gens apprécient merci c'est à toi c'est à toi avec Damien Mallet Yoann Amouche c'était général les conseils que tu donnes on manque de ça en fait on manquait de ça mais après c'est la jeune génération comme nous comme toi de lancer ces projets là mais c'est vraiment génial et en plus en tant que conseiller connaisseur j'ai eu l'occasion de discuter avec toi c'est très très bon en plus de ça bah merci j'essaye en tout cas de me renseigner et de conseiller au mieux mes clients comme toi on a pas la même façon de voir la même approche je pense qui est normal toi t'as le côté plus entraîneur t'as baigné dedans moi j'ai à la base je suis un passionné et j'étais pas dans le sérail on va dire donc je pense qu'on a aussi deux approches différentes et assez complémentaires donc moi je suis vraiment hyper content de travailler notre future association en tout cas sur PARS et de ce point de vue là en tout cas je suis vraiment très content et je suis sûr que j'apprendrai plein de choses j'espère que t'apprendras aussi des choses via moi mais en tout cas je doute pas que voilà on apprendra ensemble en tout cas j'ai pas de doute là dessus mon envie bon merci en tout cas Jonathan et puis salut passez une bonne journée merci à bientôt au revoir merci